Dans l'épisode d'Ici Tout Commence, programmé le lundi 19 septembre 2022 à 18h40 sur TF1, les élèves du master ont travaillé tout le week-end pour trouver une idée de plat emblématique. Ils doivent être prêts pour mercredi. Rose, Vanessa de Mouilly, et la chef Meyer apprécient la proposition de Salomé, Aurélie Ponce. En revanche, la chef n'est pas convaincue par la proposition d'Anaïs. Enzo, Aziz Diabaté, tente d'aider Anaïs, Julie Sassouste, en lui rappelant un plat que préparait sa grand-mère. Puis, lorsque la jeune femme croise David à l'économat, elle se montre distante car ils doivent garder des rapports professionnels. David comprend que Lisandre lui a demandé de mettre de la distance dans leur relation. Plus tard, la chef Meyer n'est pas convaincue par la nouvelle proposition d'Anaïs. David tente d'embrasser Anaïs dans Ici Tout Commence sur TF1. La chef Meyer l'incite à travailler sur un souvenir qui a du sens pour Anaïs. Salomé propose son aide à son ami afin de cuisiner ensemble toute la soirée. La chef a validé toutes les propositions, sauf celles d'Anaïs. Cette dernière est dépitée car elle s'est ridiculisée devant la chef qu'elle admirait le plus. Plus tard, Anaïs donne rendez-vous à David dans le parc. Elle a besoin de se changer les idées et accepte de boire des coups avec son ex. Anaïs se décommande auprès de Salomé, préférant ainsi rester avec David. Salomé se confie ensuite à Enzo. Ce dernier confirme qu'Anaïs a toujours été discrète sur sa vie passée. Elle ne parle jamais de sa famille ou de ses amis du lycée. Par ailleurs, Anaïs se confie à David, li à Melman, sur la plage. Elle est heureuse de passer du temps avec lui. Alors qu'ils s'avouent s'être mutuellement manqués, David tente de l'embrasser. Mais Anaïs le repousse car elle aime Lisandro. Elle explique que rien ne sera plus comme avant avec ce qui est arrivé à un certain Mathieu. Samia Eshoo, et Tane Jubil et Tane, Rick Cleve, réalisent un test de dépistage qui se révèle négatif. Tessier, Benjamin Baroche, met la pression au jeune homme en lui expliquant qu'il va devoir rester clean sinon il retourne auprès de sa mère. Constance, Sabine Perrault, comprend que son mari a de l'affection pour Etane car il se reconnaît en lui. Par ailleurs, lors du premier cours de pâtisserie de Tessier, Samia échoue sur sa crème et se fait narguer par Etane. Un jeu de provocation entre les deux meilleurs de la promotion commence alors. Samia, Emma Boulanoir propose une revanche et le fils d'Annabelle Cardone accepte. Si Etane réussit mieux son dessert le lendemain, Samia accepte de passer toute une soirée avec lui. Mehdi part de l'institut, une séparation avec Hortense après la révélation de Vic. Tessier propose à Mehdi, Marvin Pellegrino, de faire une consultation pour l'un de ses contacts qui ouvre une boutique de pâtisserie à Paris. Mais, le jeune homme devra quitter l'institut pendant trois semaines. Hortense, Catherine David Zeka, n'est pas ravie de cette proposition. Elle incite son copain à rester, surtout qu'elle a besoin de lui en ce moment car elle ne se sent pas bien depuis l'arrivée de Vic, l'Oulal-Gaïry. Mehdi pense donc refuser l'offre. Au doublat, Vic ne sait pas quel vin donner à un client et demande conseil à Lionel. Ce dernier a été mis en garde par Hortense et refuse d'aider la jeune femme. L'élève de première année se fait alors recadrer par Lisandro. Vic retrouve ensuite Hortense et se montre furieuse. Elle finit par avouer qu'elle a intégré l'institut grâce à Mehdi. Plus tard, le couple se confronte et Mehdi se justifie. Excédé, il souhaite mettre de la distance avec Hortense et accepte la proposition d'emploi de Tessier. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1. Cette vidéo a été mis en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je vous ai dit lets me dire qu'elle a été mis en train de l'installer.